Pour préparer une surface d'aluminium, il est courant d'ajouter une base d'accroche aux dépôts ultérieurs. Cette base est généralement du zincate, mais peut-être également du nickel sulfamate. Quelle base est la plus intéressante pour les industriels ? Et que disent les résultats des études collectives réalisées ? L'UITS et le CETIM, qui ont travaillé conjointement sur le sujet, nous en disent plus. Jonathan, pourquoi préparer une surface avant dépôt électrolytique ? La préparation de surface est une étape essentielle pour assurer une bonne adhérence du dépôt final. La gamme de préparation va dépendre du substrat, de son état de surface et du dépôt à réaliser. On réalise généralement un dégraissage permettant de nettoyer la surface des polluants organiques, suivi d'un décapage permettant d'éliminer les couches d'oxyde superficielle et de rendre la surface active. Pour l'aluminium, on réalise généralement une couche de zincate qui sert de base d'accroche au dépôt ultérieur. Justement, en ce qui concerne le zincate, pourquoi est-il important de lui trouver une alternative ? Il est très complexe d'appliquer une couche de zincate car les durées de traitement sont très courtes. Si le traitement n'est pas suffisant, le dépôt de zinc risque de se dissoudre lors du dépôt ultérieur et s'il est trop long, le zincate empêche le dépôt qui suit de se réaliser convenablement. C'est la raison pour laquelle vous avez demandé au CETIM de travailler sur le sujet ? Il y a un lien très fort entre l'UITS et le CETIM via la commission professionnelle revêtement et traitement de surface, RTS, dont je suis président. Les adhérents de l'UITS ont la possibilité de faire remonter leurs besoins, qui sont ensuite analysés en commission RTS. Joël, quels sont les résultats des études menées ? Les premiers résultats de l'étude ont montré que dans la préparation de surface, il existait des degrés d'efficacité qui dépendaient de la gamme mise en œuvre. Le nickel électrolytique en bain sulfamate, appliqué directement sur aluminium et suivi d'un traitement thermique, présente de bonnes performances. En outre, il possède des avantages par rapport au nickel chimique, puisqu'il ne risque pas de s'emballer et sa température de chauffe est nettement inférieure. Quelle conclusion un industriel peut-il en tirer ? En plus de l'adhérence, les industriels regardent d'autres propriétés, comme la résistance à la corrosion, la conduction électrique, thermique. Il est donc important d'évaluer les gammes par rapport à ces propriétés. Le CETIM peut accompagner les industriels dans le choix des traitements de surface. Merci, c'est très clair. L'UITS et le CETIM ont travaillé ensemble à l'amélioration de la qualité des traitements de surface, avant dépôt électrolytique, au profit des industriels. Un des résultats de leur travail ? Le nickel sulfamate peut être une bonne alternative aux 1.4 pour préparer une surface aluminium. Trouver des solutions est un travail d'équipe.